bonjour les amis vous êtes nombreux en ce lundi 4 janvier 2021 à reprendre le chemin du travail après des fêtes bien particulières mais n'oubliez pas que nous sommes les deux pieds dans l'air du verso où plus rien ne sera comme avant si vous êtes interpellé par ce point de vue rejoignez moi sur guérir de tes blessures point comme c'est mon autre site depuis quelques vidéos je vous donne différentes pistes pour revoir votre paysage informatique et je vous ai parlé entre autres de mello c'est personnellement sur ce choix que je me suis arrêté en suivant mon intuition et depuis deux jours j'ai investi cette plateforme que je vous détaillerai plus tard mais je peux déjà vous dire que en dehors du fait qu'ils sont français ils sont très réactifs lorsque l'on a des questions à leur poser et globalement il ya toujours des petits ajustements à faire puisqu'il faut bien sûr s'habituer à une nouvelle interface mais en fait ils sont quand même faciles à prendre en main en dehors de toute polémique concernant le covid 19 j'ai toujours eu envie de cesser d'alimenter encore plus ces derniers cette dernière année on va dire les plateformes hyper connues dont j'ai bénéficié les intentions ça n'enlève rien encore une fois je l'ai souvent dit à la qualité de leur outil de travail je suis moins partie prenante sur qui crée ses outils de travail ce qu'on appelle d'ailleurs les gars femmes ou finalement seul le pouvoir compte et je préfère effectivement accorder du bénéfice aux non moins méritantes plateformes qui se battent pour une meilleure sécurité de nos données une éthique qui privilégie l'humain la collectivité avec des prix très abordables comme j'ai pu vous le démontrer dans mes précédentes vidéos c'est à mon sens une et ça n'appartient qu'à moi c'est une démarche que je trouve saine et juste alors je parle aussi souvent de l'importance à retrouver notre souveraineté et quel bonheur de voir ce matin dans mon courrier de ma boîte mélo semelle que vous avez sous les yeux depuis un petit instant où on me dit merci pour votre intérêt en attendant que sébastien qui vous suit au superbe client ne revienne vers vous pour répondre à vos différentes questions nous vous transmettons cette tribune que vous n'êtes que nous avons réalisé en juillet dernier et une autre va suivre prochainement je fais une parenthèse pour quand même vous dire qu'à chaque fois que j'ai eu besoin de réponses à mes questions on ne m'a pas renvoyé comme malheureusement beaucoup d'autres font sur des url où il ya des tutos qu'on comprend d'ailleurs plus ou moins bien et tout ici on répond précisément à chacune de vos questions d'une façon claire et nette je referme ma parenthèse donc cette fameuse tribune eh bien alors j'ai beaucoup aimé parce qu'il parle de voyez sur les enjeux de la souveraineté numérique dans le service des dans le domaine pardon des services internet utilisés par les citoyens français et européens regardez un petit peu je vous mettrai le lien comme d'habitude sous cette vidéo regardez un petit peu ne laissons plus les gaffes alors on dit gaffa ou gaffa main m pour microsoft s'emparer des données européennes ça c'est quand même très important parce que quoi qu'on en dit je suis certaine que vous êtes énormément à ne pas vous rendre compte à quel point vos données sont une main d'or pour et qui donne justement le pouvoir à google et compagnie pour ne plus les renommer donc je vous laisserai lire tout ce courrier où vraiment il est très très bien fait il est très bien détaillé voilà vous aurez cette lettre qui est qui a été adressée au gouvernement avec tous les signataires à la fin vous le découvrirez vous prendrez le temps je l'espère en tout cas de vous y intéresser en tout cas ce que je veux vous dire c'est que je me rends bien compte dans vos commentaires qu'effectivement et c'est bien normal il y a des peurs à transformer son paysage informatique des questions bien sûr qui se pose parce que comme je le dis à chaque fois c'est suivant votre besoin et ça va de la simple personne lambda qui n'a besoin finalement que d'une adresse mail sécurisée où elle sait que ces données ne seront pas galvaudées et reprises pour le compte de publicité etc et tout et ça va jusqu'à l'auto entreprise qui effectivement peut avoir besoin d'une suite bureautique etc je fais je vous montre ici ma chaîne doc cp4 informatique qui existe toujours sur youtube un le temps de la transition mais qui est désormais également visible sur dailymotion qui est une plateforme dont je serai amené à vous reparler effectivement dans une autre vidéo parce que j'attends encore des nouvelles par rapport aux plateformes pouvant accueillir nos vidéos je vous invite à aller tout de suite voyez sur dailymotion.com doc cp4 informatique et à faire suivre pour vous y abonner parce que dans les semaines ou peut-être début du mois 2021 je reste encore sur youtube mais je vais la quitter comme je l'ai annoncé je tiens ce que je dis je veux aussi donc répondre à toutes vos questions pour que vous ne soyez pas dans la panique de changer votre votre décor informatique et je vais donc vous donner rendez vous ce dimanche 10 janvier pourquoi un dimanche et bien parce que je trouve que le dimanche c'est là où finalement vous êtes sorti on va dire plus de vos soucis quotidiens du rythme de votre vie professionnelle avec encore aujourd'hui pas mal d'angoisse etc et le dimanche vous êtes plus disponible finalement à écouter à entendre et nous sommes plus enclin du coup à partager donc je vous offre ce dimanche 10 janvier un rendez vous à 10 heures ça vous permet de faire la grâce matinée pour un atelier débat où je répondrai à toutes vos questions et où je vous ferai des propositions très concrètes maintenant attention c'est un atelier que j'appelle atelier débat mais atelier de travail aussi c'est à dire que je ne vais prendre qu'une dizaine de personnes dans cet atelier pour pouvoir répondre et vous donner des solutions concrètes par rapport à vos cas personnels ok néanmoins si vous êtes intéressés et que j'ai dépassé mon quota de 10 personnes je vous mettrai et vous en seraverti en liste d'attente et je reconduirai cet exercice sur le dimanche 17 janvier ok j'espère ainsi vous apporter concrètement de quoi modifier votre paysage informatique et surtout entrer dans cette nouvelle ère du verso où vraiment notre intuition doit être notre priorité et prendre le pas sur notre mental je vous dis à très bientôt bye bye